Bienvenue à Planète Terre, à l'émission de cette semaine. D'abord, les espions chinois sont-ils parmi nous? Que font-ils? Combien sont-ils? Nous en discutons avec Michel Juno Katsuya, qui est un ancien cadre des services secrets canadiens et qui maintenant est analyste et consultant. Il va nous expliquer comment les Chinois ne fonctionnent pas du tout comme la CIA avec des agents secrets qui viennent pénétrer les organisations étrangères, mais plutôt sur le mode de la pêche avec des larges filets. Et c'est en accumulant un très grand nombre de renseignements que les Chinois réussissent à obtenir certains de nos secrets. Vous allez voir, c'est assez fascinant. Et ensuite, on change tout à fait de sujet. On parle d'économie, d'économie sociale. Vous aurez peut-être remarqué qu'au cours de la dernière crise, les sociétés qui s'en sont le mieux tirées sont celles qui avaient un fort élément d'économie sociale, coopérative et solidaire, et que ces entreprises coopératives ont beaucoup mieux résisté à la crise que les entreprises classiques, notamment parce qu'elles ne sont pas cotées en bourse. Alors lorsque la bourse chute, ces entreprises ne chutent pas. Une des grandes dames de l'économie sociale au Québec, Nancy Nimtam, va venir nous expliquer le principe de ces entreprises et va venir nous dire si elles pourraient faire partie de la solution au cours des années qui viennent. Mais d'abord, les services secrets chinois au Canada. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium. C'est Jean-François Lézé qui vous parle et on va discuter aujourd'hui d'espionnage, d'espionnage chinois et de cyberespionnage avec notre invité, Michel Junot-Catuya. Merci beaucoup d'être avec nous. Un plaisir. Michel, vous avez été pendant plusieurs années le responsable du bureau Asie-Pacifique au SCRS, qui est l'agence de services de renseignement du Canada. Depuis, vous dirigez le groupe Nordgate, qui est un groupe de consultance en sécurité et en analyse stratégique. Et vous avez publié avec votre collègue Fabrice de Pierrebourg le livre « Ces espions venus d'ailleurs, enquête sur les activités d'espionnage au Canada, sécher, stanker ». Michel, donc récemment, le responsable du SCRS, M. Fadden, Richard Fadden, s'est échappé dans une entrevue avec la CBC sur la présence d'agents d'influence chinois au Canada. Et en fait, il n'a pas dit « chinois ». Il n'a pas été précis. Il n'a pas été précis. Il a dit que des hommes politiques, personnalités politiques en Colombie-Britannique, au niveau local et provincial, subissaient une influence étrangère. Et on sait par ailleurs que 50 % de son travail se fait sur la question chinoise. Donc, on a fait cette connexion-là qui était assez simple à faire, ce qu'il lui a refusé de faire. Alors, donc, je vous pose la question. De quoi parle-t-il? Alors, M. Fadden parle grosso modo d'une situation qui existe dans plusieurs pays. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois que des pays vont recevoir justement des pressions ou la visite d'agents de renseignement qui viennent cibler et tenter d'influencer, d'amener sous leur contrôle des élus, pas seulement des élus canadiens. Dans le cas présent, M. Fadden, évidemment, parle spécifiquement des élus canadiens. Et ça fait partie des règles du jeu plus sophistiquées qui sont employées par les grands pays de ce monde, particulièrement ceux qui se sont dotés d'une agence offensive telle la CIA, l'MI6 américaine. Des agences qui vont travailler à l'étranger pour faire des renseignements. Bon, alors, on ne connaît pas les détails de ces cas-là. Donc, parlons de façon générique. Ça voudrait dire que les services secrets chinois auraient décidé d'avoir, au niveau politique, municipal ou provincial, des gens qui travaillent pour eux. Alors, comment les recrutent-ils? Il y a une multitude de façons de le faire. Eh bien, des fois, c'est excessivement facile, dangereusement facile, parce que les gens sont déjà d'or et d'avance enclins à vouloir travailler avec un pays étranger. Ils ont un certain amour pour la culture, pour le pays en question. Donc, ils vont être prédisposés, justement, pour être recrutés. Il y a d'autres individus qu'on va recruter pour l'argent, simplement pour l'argent ou un gain personnel. Ils ont un certain avantage à vouloir travailler ou à collaborer avec un pays. Ils vont le faire de manière très consciente et évidente. Pour d'autres individus, ça peut être pour des raisons idéologiques. Et d'autres, on arrive à les faire chanter, littéralement. Bien souvent, on n'a pas besoin de se rendre jusque-là. Mais on a des dossiers, on a des cas. Évidemment, le problème auquel on est confronté au Canada, c'est que le gouvernement canadien, depuis des décennies, un gouvernement après l'autre, de toutes couleurs, tout à qu'à vie, n'ont pas voulu partager ces informations. Ce qui fait que la population canadienne, les entrepreneurs et particulièrement les élus, sont en règle. C'est-à-dire que le service secret le sait, le gouvernement, les ministres responsables le savent, mais ne le disent pas aux gouvernements municipaux, aux provinciaux concernés ou aux entreprises concernées. Exactement. Pourquoi? C'est une question, encore une fois, c'est une question à travers les années qui a voulu être de contrôler l'information, de diriger. Je suspecte, et c'est une hypothèse personnelle, que ça a été pour des visées politiques à une époque ou à une autre. Visées politiques, dans quel sens? Qu'on voulait contrôler des situations, qu'on voulait contrôler peut-être même des gouvernements ou des individus, lorsqu'on avait cette information-là. Il y a une question aussi de manque de réceptivité. Comme on n'a jamais parlé du problème, donc personne n'est sensible à la chose. Mais ce sont des choses que l'on sait qui se produisent à l'étranger régulièrement. Je reviens à ce que vous dites sur le contrôle. C'est-à-dire que si moi, je sais que le ministre des Transports d'une province vend des renseignements à la Chine, je peux aller voir ce ministre-là et se dire maintenant je sais ça, je te fais chanter, puis maintenant tu travailles pour moi. Oui, ça pourrait être… c'est une hypothèse, ça pourrait être une approche qui pourrait être pratiquée. Il faudrait faire excessivement attention parce que dans la diplomatie, dans la démocratie canadienne, il est facile pour le même ministre des Transports en question auquel vous faites référence dans votre hypothèse, de se retourner vers les médias et dire je viens d'être approché par les services de renseignement canadiens et on a tenté de me faire chanter. Mais parce que je travaillais pour les services du secret chinois, je pense que sa carrière politique serait terminée. Ah, tout serait terminé. Bon, mais alors qu'est-ce que les Chinois peuvent bien vouloir avoir comme renseignement ou influence au sein d'un conseil municipal de la Colombie-Britannique ou même du gouvernement provincial? Il y a une multitude de choses, que ce soit les Chinois ou d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays, que ce soit les Israéliens, les Français, les Américains, etc., qui viennent ici aussi pour faire exactement la même chose. C'est une question… c'est un jeu d'influence. C'est un jeu d'influence, que ce soit à l'occasion pour obtenir accès à des communautés ou accès à des entreprises qui vont éventuellement pouvoir leur donner une certaine technologie qu'ils pourront voler. Ça peut être aussi de favoriser certaines compagnies étrangères, chinoises ou autres, qui vont pouvoir rentrer ici et où certains règlements ou statuts canadiens peut-être empêchent l'arrivée ou ne facilitent pas leur implantation. Et là, on tasse, on ouvre la porte et on facilite. On va aussi peut-être changer les opinions. Donc, c'est vraiment le jeu de l'influence, de l'importance de gagner une position stratégique, parce que c'est exactement ce que ces élus ont obtenu. C'est-à-dire, en étant nommés à des positions stratégiques, on a une incidence sur la direction de la société. Lorsque vous étiez au SCRS, est-ce que vous avez identifié quelques-uns de ces Canadiens qui étaient recrutés? Est-ce que vous avez réussi à arrêter ça? La plupart du temps, au SCRS, tous les services de renseignement du monde, on va observer beaucoup plus longtemps avant d'aller intercepter ou empêcher certaines choses. Dans certains cas, on a approché les élus en question, on les a informés. Lorsqu'on s'était aperçu et qu'on avait la conviction qu'ils avaient été dupés et qu'ils avaient travaillé pendant un certain temps sans le savoir pour une puissance étrangère. Dans d'autres cas, on s'est aperçu qu'il y avait cohésion, qu'il y avait connaissance de cause. Et là, à ce moment-là, on a observé beaucoup plus longtemps. Simplement pour connaître qui étaient les gens qui travaillaient autour d'eux, quels étaient les réseaux en question, quels étaient leurs buts, leurs objectifs. Comme on l'a vu tout récemment, il y a eu 11 espions russes qui ont été interceptés. Le FBI les a enquêtés pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on a repris les réseaux. Vous voulez voir avec qui ils ont contact. Leur façon d'opérer, etc. Et ceux qui sont payés, ça paye combien? Ça paye. Évidemment, il y a toutes sortes de payes possibles qui peuvent arriver. Pour certains, ça va être lucratif. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de faciliter une entreprise personnelle. Des gens qui veulent partir en affaires et qui vont avoir accès à des agences gouvernementales dans le pays en question. Si on parle de la Chine, on va les inviter, on va les recevoir comme des rois. Et d'ailleurs, à cet effet, il y a deux maires en particulier qui ont fait beaucoup parler d'eux. Le maire de Vancouver, l'ancien maire de Vancouver, M. Sullivan, qui a dit et mentionné lui-même qu'il avait été reçu comme un empereur, ce sont ses mots, et dès son retour a pris des politiques contre le Falun Gong, des gens qui manifestaient contre le Falun Gong. Donc ça, c'est la semi-religion chinoise qui est vraiment dans la mire du gouvernement chinois. Exactement, qui fait partie des cinq poisons identifiés par le gouvernement chinois. Alors, c'est ça, vous avez mentionné ces cinq poisons dans la conférence que vous avez donnée à l'école d'été du cérium sur la Chine. Donc, c'est les cinq poisons chinois, Taïwan, le Falun Gong, les dissidents, quoi d'autre? Les dissidents de Taïwan, les Tibétains. Les Tibétains. Il y a aussi les Inzouk, la province du... Les Ouïghours au nord. Ouïghours au nord-ouest de la Chine, près de la Turquie, qui sont ces éléments que l'on tente d'interrompre et d'intercepter le plus possible. Une chose que vous avez dite lors de cette conférence qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup maintenant d'étudiants chinois qui viennent en Occident. Il y a de l'immigration, il y a des délégations commerciales, il y a maintenant une fluidité assez grande qu'on ne connaissait même pas du temps de l'Union soviétique. Et vous dites que lorsque ces citoyens chinois quittent pour une période X en Occident, ils sont rencontrés par les services secrets chinois. Tout à fait. Les services chinois, les services de renseignement chinois fonctionnent d'une façon différente que les services de renseignement occidentaux. Les services occidentaux, particulièrement ceux qui ont été entraînés par l'Union soviétique, vont préférer utiliser des agents de renseignement entraînés et formés par leurs services de renseignement. Donc, l'utilisation d'une personne. Alors que les services de renseignement chinois utilisent une technique qu'on appelle la collecte de masse. C'est-à-dire qu'on utilise tous les gens qui sortent et on utilise leur accès pour pouvoir ramener de l'information. Évidemment, les gens qui se préparent à quitter la Chine se doivent d'obtenir leur passeport, se doivent d'obtenir aussi un visa et une permission de quitter le pays. Donc, le gouvernement est informé immédiatement. Et à ce moment-là, les gens qui se préparent à partir doivent donner aussi la raison de leur départ ou de leur voyage. Ils vont recevoir la visite des services de renseignement chinois qui vont les inciter à collaborer. Et le choix n'est pas oui ou non, c'est tu vas collaborer. Et selon ce qu'ils vont faire, c'est-à-dire s'ils vont travailler dans une école, s'ils vont faire des recherches avancées dans une université canadienne, s'ils vont travailler comme techniciens pendant un certain temps sur un échange avec une compagnie canadienne, ce sont tous éléments qui sont très importants pour pouvoir justement ramener soit des produits d'une recherche qui est en cours, soit de l'information sur les visées stratégiques d'une compagnie ou un nouveau produit qui vient d'être développé dans la compagnie, ou tout simplement aussi d'identifier des gens qui seraient favorables à la Chine ou des gens qui seraient opposés à la Chine. Ça, c'est très important parce qu'éventuellement, il se peut que surtout ceux qui sont favorables reçoivent la visite de d'autres personnes qui viendront tenter d'y recruter. Alors, Michel, est-ce que vous dites que tous les Chinois qui quittent pour une période vraie ou longue ont cette rencontre avec les services de renseignement? La vaste, très vaste majorité, oui. Évidemment, s'il y a des personnes très, très âgées qui quittent, etc., qui ne parlent pas l'anglais ni le français, qui viennent visiter leur famille. Donc, tous ceux qui sont susceptibles d'être utiles. Tous ceux qui sont susceptibles d'être utiles vont être rencontrés. Mais est-ce qu'il y en a qui refusent, qui sont revêchent, qui n'aiment pas cette idée? Ce ne serait pas une bonne idée. Un, parce que vous allez faire attaque à votre propre carrière immédiatement. Vous n'aurez peut-être même pas la possibilité de sortir si vous voulez sortir et aller justement faire votre voyage. Et si vous ne collaborez pas comme il se doit, il y a toujours votre famille qui reste derrière et sur qui on peut faire pression. Donc, c'est une technique qui est utilisée depuis très, très, très longtemps et qui fonctionne très bien pour les Chinois. Donc, ces gens-là reviennent et font rapport. Bon, je suppose qu'ils doivent avoir différents niveaux d'enthousiasme dans le rapport. Tout à fait. Bref, ça peut être long selon le confort de la personne ou l'accès à l'information. Tout à fait. Mais disons qu'on a cinq étudiants chinois qui viennent étudier la sociologie à l'Université de Montréal pendant un an. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Ils n'ont pas nécessairement grand-chose à dire, mais il y a peut-être des choses qu'on va leur demander de faire aussi. Si on vient étudier, à titre d'exemple, la sociologie ici au Canada, leur importance sera peut-être de rapporter sur les autres étudiants chinois, de se mêler aux organisations chinoises étudiantes qui sont en poste ici et d'infiltrer ou de collaborer à ces activités. Les services de renseignement occidentaux ont la preuve que tous les services, toutes les associations étudiantes en particulier, sont tous sous le contrôle des services de renseignement chinois par l'entremise des consulats et des ambassades. Et encore récemment, on a vu un exemple flagrant lors de la visite du président Hu ici lors du G8 et du G20 au Canada. Il est passé à Ottawa et il y a eu ces grandes manifestations qui ont été organisées. C'était un peu risible parce que d'un côté de la pelouse, en face du Parlement, il y avait les gens qui supportent en particulier le Falun Gong qui étaient opposés au gouvernement chinois. Et de l'autre côté, il y avait tous ces drapeaux rouges avec les gens avec des beaux t-shirts rouges, des beaux drapeaux chinois et canadiens qui flottaient ensemble et qui étaient pro-chinois. Et justement, il y a des journalistes qui ont réussi à extorquer, à faire dire par certains étudiants que leur voyage, leur hébergement, leur nourriture et les instructions qu'ils avaient reçues avaient tous été données par des gens du consulat ou de l'ambassade. Donc, ils avaient été mobilisés par l'ambassade du consulat pour venir manifester et ils considéraient que c'était un peu leur devoir de le faire. J'aimerais voir l'ambassade canadienne à Pékin essayer d'organiser une manifestation d'étudiants en poste à Pékin, d'étudiants canadiens, pour accueillir avec des bravaux le premier ministre Stephen Harper. Tout un défi à bien des niveaux. Michel, donc cette organisation chinoise, une fois que les gens reviennent, donc ils reviennent de leur séjour, de leur échange, ils font rapport. Évidemment, il y a des rapports techniques, il y a des gens qui sont dans des entreprises, il y a des stagiaires. Que fait les services secrets chinois de toutes ces informations? Alors, ces informations sont colligées, ces informations sont analysées. Évidemment, il y a des groupes qui sont plus spécialisés pour gérer certaines informations que d'autres. Il y a des groupes qui vont regarder, entre autres, ceux qui sont sympathisants de la Chine, ceux qui donnent un regard favorable ou ceux qui sont opposés. Ça peut être des gens aussi qui sont des cibles à qui on a demandé, à qui on veut avoir plus, de qui on veut avoir plus d'informations et qu'on veut observer un peu plus. Ou ça peut être à caractère technique. Alors là, on va mettre à contribution des organisations gouvernementales plus techniques, plus scientifiques, qui vont pouvoir analyser. Et si quelque chose de tangible ou d'important en ressort, on va tenter de peut-être poursuivre. Et peut-être même, il y a une orientation, une nouvelle orientation opérationnelle qui va être donnée pour aller acquérir une nouvelle technologie ou aller acquérir des informations sur des individus. Très souvent… S'il y a déjà une information qui peut être utilisée, un procédé pharmaceutique ou je ne sais trop, est-ce que ça, c'est donné à une entreprise chinoise qui est dans ce domaine-là? Ah, si on a déjà pu mettre la main sur quelque chose de ce genre-là, oui, effectivement. Il faut comprendre que c'est une pratique, encore une fois, qui a permis non seulement à la Chine, mais à bien des pays qui accusaient, comme la Russie, qui accusaient un certain retard technologique et économique de faire de grands bons en avant pour utiliser l'expression. C'est une expression chinoise, oui. Et dans cette perspective-là, particulièrement dans le contexte économique actuel où on voit justement les pays lutter contre une récession internationale, d'investir dans la recherche et le développement, ça sous-entend un retour à moyen ou à long terme. Mais la crise, elle est immédiate. Donc, on a vu, on a observé tous les services de renseignement, y compris les services de renseignement chinois, recevoir des budgets supplémentaires afin d'accroître leurs activités d'espionnage, justement afin de recevoir, d'aller chercher, d'aller voler de la technologie, d'aller empêcher les compagnies canadiennes d'obtenir des contrats parce qu'on va avoir la chance peut-être d'avoir la compétition chinoise, de gagner. Donc, c'est une forme d'assistance, d'apporter soit à leurs entreprises ou à leur économie. Et à cet effet, d'ailleurs, le grand patron, le nouveau grand patron des services de renseignement chinois a été pendant 25 ans le grand responsable de l'intelligence économique ou le renseignement économique au conseil, au comité central du Parti communiste. Alors, pendant 25 ans… On voit où est la priorité. Alors, il y a un autre phénomène complètement intéressant et un peu obscur, c'est celui du cyberespionnage et des cyberattaques. Alors, on a entendu parler ces dernières années, que ce soit dans le cas de Google ou dans le cas de gouvernement, que depuis des ordinateurs chinois, sont-ils publics, sont-ils privés, on ne sait pas, il y a des attaques qui sont faites à la fois pour recueillir des renseignements, par exemple beaucoup de renseignements sur le service de messagerie de Gmail auraient été recueillis, mais aussi simplement pour perturber les sites Internet de gouvernements, de ministères et que ça vient de la Chine. Alors, est-ce que ce sont des petits malins dans leur sous-sol qui font ça ou est-ce que c'est le gouvernement chinois? Et si oui, on comprend pour la collecte de renseignements, mais pourquoi perturber le site Internet du ministère canadien des anciens combattants? Non, il faut comprendre qu'avec l'arrivée de l'Internet, une nouvelle arme a été fournie ou a été développée, celle exactement de la guerre cybernétique. En 1995, il y a un général chinois qui a justement sorti une doctrine et qui a élaboré la doctrine chinoise en matière d'attaques et de guerres cybernétiques. Et il a très, très bien compris dès le départ qu'avec l'Internet, et il a vu que l'Internet allait vraiment croître substantiellement à travers la planète, si on allait pouvoir attaquer toutes les infrastructures par le réseau informatique, on allait aussi être capable de rendre l'ennemi aveugle, sourd et muet tout en même temps. Donc, il a compris qu'il a mentionné, d'ailleurs, dans ses écrits, qu'il était tout aussi important de développer cette force d'attaque autant qu'il était important de développer sa force de frappe avec ses avions, ses nucléaires, etc. J'oserais dire, à quelque part, c'est quasiment l'arrivée d'une nouvelle ère. À l'époque où de la guerre froide, où les ogives nucléaires allaient servir pour empêcher l'opposant de nous attaquer, donc on se servait du concept de la dissuasion. Ici, on veut justement aussi utiliser cette capacité. D'ailleurs, dans la doctrine chinoise, qui a cinq points bien importants, a l'élément de la première frappe. La première frappe, la première attaque qui doit se faire. Et on a réalisé qu'avec des attaques cybernétiques, on peut être très pointu, on peut être très, très, très précis. On a qu'à imaginer le scénario, justement, comme vous le sous-entendiez, où on perd complètement nos ordinateurs, les communications disparaissent, les échanges disparaissent, on ne se voit plus. Et il y a des essais régulièrement qui sont faits. Donc, on est... C'est la même chose pour les autres stratégies militaires. Je veux dire, nous ne sommes pas en guerre, mais on développe une capacité au cas où on soit... on devienne en guerre. Et donc, on développe une capacité de guerre cybernétique. On ne veut pas être victime de la première frappe. On veut montrer à l'autre que si vous frappez mes ordinateurs, je suis capable de frapper des vôtres, donc restons tranquilles. Mais là, on voit, on ne reste pas tranquille puisqu'il y a des vagues d'attaques en ce moment. Alors, pourquoi les faire maintenant? Ces vagues d'attaques sont à la fois pour faire la démonstration que l'on a la capacité, donc pour intimider, ni plus ni moins, et forcer l'autre à rester sur ses gardes et à rester sur ses positions. Dans un deuxième temps, ces mêmes essais permettent aussi d'aller acquérir de l'information, permettent d'aller chercher des datas, d'aller chercher de l'information sensible et stratégique qui sera récupérée par le gouvernement chinois pour soit favoriser économiquement ou politiquement ces avances. Alors là, on parle des Chinois parce que c'est notre sujet, mais est-ce que les Chinois sont victimes de telles attaques de la part des Américains ou des Russes ou des Français ou non? Oui, oui. Il y a certainement la réciproque qui doit se faire parce que dans le tout bon élément de dissuasion ou logique de dissuasion, il faut l'autre côté puisse faire la démonstration aussi, en partie, de sa capacité. Mais comme on a signé un traité international pour arrêter les tests de bombes nucléaires, on pourrait un jour faire un traité international pour arrêter les tests d'attaques cybernétiques? Ça, ce serait probablement beaucoup plus difficile parce qu'au niveau des bombes nucléaires, des ogives, etc., c'était quand même assez mathématique, on pouvait calculer. C'était aussi énormément contrôlé par les États. Donc, d'État à État, on pouvait avoir certaines négociations. Ce que l'on constate à l'heure actuelle, particulièrement en Chine, il y a eu l'apparition de ce que l'on appelle les hackers patriotiques. Ce sont des gens, des civils, des gens qui veulent continuer à faire leur jeu et poursuivre leur hobby d'attaques cybernétiques. Mais pour ne pas offenser le gouvernement chinois, parce que le gouvernement chinois a vraiment une prise très solide sur la question, on va attaquer des cibles occidentales. À la fois pour un élément patriotique, pour un effort nationaliste, mais aussi pour cette capacité de pouvoir continuer à faire ces jeux. Mais ce sont des attaques réelles. Et là, il y a un contrôle impossible quasiment là-haut. Mais il doit y avoir aussi des hackers aux États-Unis qui doivent trouver comme un bon défi d'essayer d'entrer dans les sites de défense de la liberté chinoise. Ah, tout à fait. Il y a des mouvements qui sont aussi motivés par certaines idéaux de droits humains, de défense des droits et des libertés des individus, etc., et qui voient le gouvernement chinois comme étant une cible à cause justement de la répression qu'ils exercent sur certains groupes. Ça va faire un bon film. Merci beaucoup, Michel Gino-Catullia. Je répète le titre de votre livre, « Ces espions venus d'ailleurs ». Et vous avez choisi pour nous une plage musicale pour illustrer notre propos. Laquelle et pourquoi? Alors, c'est une plage musicale justement d'un groupe chino-canadien. Le groupe s'appelle Orchid Ensemble. C'est un groupe de deux chinoises et d'un canadien d'origine blanc. Des mélanges qui sont ensemble depuis la fin des années 90 et qui font un mélange de musique traditionnelle et musique contemporaine un peu. Alors, j'ai trouvé que pour notre propos aujourd'hui de mêler l'Occident et l'Orient ensemble, ça allait très bien. Et là, c'est pacifique. C'est tout à fait pacifique et harmonieux. Merci beaucoup pour vos réponses et on écoute grâce à vous Orchid Ensemble qui nous interprète Lantern Riddle, l'énigme de la lanterne. Chambre de retour à l'éleveur. Chambre de retour à l'éleveur. Chambre de retour à l'éleveur. à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium et cette semaine, nous allons parler d'économie sociale avec notre invitée Nancy Nintan. Merci d'être là, Nancy. Merci de m'avoir invitée. Alors, Nancy, vous êtes présidente directrice générale du chantier sur l'économie sociale au Québec. Vous avez donné une conférence dans notre école d'été qui s'intitulait « Le capitalisme en crise » et vous avez présenté aux étudiants la possibilité que l'économie sociale soit une des voies de transformation de la façon dont on produit des biens et des services. D'abord, donnez-nous une idée de l'importance relative de l'économie sociale. On va commencer par le début, Nancy. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale? L'économie sociale, dans le fond, ça fait référence à des choses que probablement les gens connaissent parce qu'ils côtoyent quotidiennement au moins dans leur vie mais qu'on n'a pas nommé pendant longtemps. C'est-à-dire que ce sont des entreprises collectives, que ce soit des coopératives, des organismes sans but lucratif, des mutuels, qui produisent des biens et des services dans l'économie mais qui le font avec une autre vision que l'entreprise capitaliste, c'est-à-dire que le rendement, il est à la collectivité et donc pas à des actionnaires extérieurs. Bon, alors, Desjardins, est-ce que c'est de l'économie sociale? D'ailleurs, Alphonse Desjardins faisait partie de la Société d'économie sociale quand il a créé la première coopérative financière à Lévis en 1900. Les centres de la petite enfance? Ce sont des organismes sans but lucratif contrôlés par les parents. Les radios communautaires? Tout à fait. C'est des moyens pour les milieux de s'informer, se tenir à informer de ce qui se passe chez eux. C'est des organismes sans but lucratif. Est-ce qu'il y a, là, on vient de parler de services, services financiers, dans Desjardins, c'est pas rien, premier employeur privé au Québec. Est-ce qu'il y a des entreprises d'économie sociale qui produisent des biens qu'on achète? Tout à fait. Il y a des entreprises qui, dans toutes sortes de secteurs, c'est sûr que dans les, on n'a pas de coopérative qui produit des avions. Ça, il y a des secteurs à forte capitalisation qui sont assez exclusivement dans le secteur privé, mais on a des entreprises dans le domaine de l'agriculture, d'ailleurs de plus en plus dans le domaine de la forêt. Il y a des entreprises manufacturières dans différents secteurs. On a des coopératives de brasserie. On produit de la bière en économie sociale. Beaucoup de microbrasseries qui sont sur... Les microbrasseries sont coopératives. On a... Il y a des entreprises aussi, par exemple, on a des entreprises qui ont une mission, pas nécessairement de produire un bien, mais qui sont dans le secteur manufacturier pour créer de l'emploi, entre autres, pour les personnes handicapées, des personnes qui sont dans des situations marginales. On a une entreprise comme Fort Métal qui fait du métal en feuilles ici, dans le sud-ouest de Montréal, qui est une entreprise d'insertion, qui donne une chance à des jeunes d'insérer le marché du travail. On a beaucoup d'entreprises dans le domaine de la culture, dans le domaine du tourisme. Ce sont des secteurs qui sont en pleine évolution, mais aussi, comme je l'ai dit, il y a des... beaucoup dans le domaine des ressources de la forêt, de comment on produit d'une façon écologique et durable et qu'on puisse exploiter nos ressources d'une façon un peu plus saine qu'on a faite jusqu'à présent. Bon, alors, c'est social, mais c'est de l'économie, c'est-à-dire que l'entreprise doit être rentable. Tout à fait. Elle doit être rentable, sinon elle ne servira pas. La différence, dans le fond, c'est qu'elle doit créer des surplus, mais la différence dans une entreprise d'économie sociale, c'est que les surplus ne vont pas à des actions extérieures, mais soit ils vont aller aux membres, ils vont aller améliorer les conditions de travail, ils vont créer l'incité dans l'entreprise, ils vont aller vers le développement de la communauté. Alors, une vision qu'on a souvent, c'est, bon, alors c'est sûr que ça fonctionne parce que, un, c'est subventionné par le gouvernement ou les municipalités, deux, c'est sûr, c'est plein de bénévoles ou c'est des gens qui travaillent pour des salaires très bas. Alors, est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Bon, premièrement, des salaires plus bas, des études démontrent que quand on compare un secteur pour un secteur, quand on est dans les, par exemple, dans le domaine des services, c'est sûr que c'est moins bien payé partout que dans le secteur manufacturier, par exemple, dans certains cas. Donc, si on se compare, quand ça a été des analyses comparatives, on sort mieux, pas moins bien. OK. Donc, c'est la question des salaires. Si on est dans le service, par exemple, les coopératives d'alimentation, ils vont être payés de façon comparable aux travailleurs, aux salariés qui travaillent dans l'alimentation privée. Oui. Et par exemple, dans nos réseaux d'aide domestique, on avait fait une étude, à un moment donné, on l'a comparé au privé et c'était mieux payé. Mieux payé. C'est-à-dire, les écarts, les gestionnaires étaient moins payés et les travailleuses, dans ce cas-là, c'est beaucoup de femmes, étaient mieux payés. Donc, il y a des écarts de salaire qui sont moins importants, mais c'est sûr qu'ils sont encore sous payés parce que c'est un secteur qui n'est pas reconnu socialement et donc est sous-payé. Donc, ça, c'est pour les salaires. Maintenant, les volontaires, les bénévoles. Oui, c'est ça. Les bénévoles, bon, généralement, en économie sociale, c'est comme n'importe quelle entreprise, la production du bien ou du service fait par des emplois rémunérés. Il peut y avoir, et c'est vrai partout dans les domaines de la culture, etc., ou du loisir, des bénévoles, et je pense que c'est quelque chose de bien parce qu'on parle d'économie sociale comme étant un, en tout cas, l'action citoyenne au cœur de l'économie, mais surtout que dans toutes les entreprises d'économie sociale, qu'elles soient coopératives ou des organismes lucratifs, le conseil d'administration, par définition, c'est du travail bénévole. Même si c'est des travailleurs dans une coopérative de travail, quand ils sont au conseil d'administration de la coopérative, ils ne sont pas rémunérés contrairement au secteur privé. Donc, il y a toujours, par définition, dans les instances de gouvernance des bénévoles. Et troisièmement, la subvention gouvernementale. Et ça, je pense que c'est un des plus grands mythes. Bon, parce que la première chose, il faut toujours défaire quand on parle de cette question-là, qui revient souvent, quand on parle d'économie sociale, c'est l'idée que le secteur privé, à quelque part, vit sans aide gouvernementale. Ce qui est complètement faux, on le sait, que ça soit des garanties de prêts, j'ai déjà vu des prêts non remboursables. Ça, ça a été le meilleur du fédéral, parce qu'ils disaient qu'ils ne faisaient plus de la subvention à l'entreprise, ils faisaient des prêts non remboursables, des crédits d'impôt, de toutes sortes. Il y a un soutien gouvernemental et aussi par l'achat auprès des entreprises, souvent avec des bons prix. Alors, nous, aux économies sociales, ce qu'on dit souvent, c'est que ce qu'on veut, c'est la même chose. On parle d'un « level playing field », je ne l'ai pas en français l'expression. Et il nous est déjà arrivé, par exemple, de se faire accuser de la concurrence dénoyale. On a été capables de démontrer que, dans un cas, l'entreprise privée faisait la concurrence dénoyale parce que nous, on avait une entreprise qui était sans lucratif, donc pas d'accès à des crédits d'impôt. Et les crédits d'impôt, d'ailleurs, remboursables, donc c'est de la subvention, étaient offerts à ces entreprises-là parce qu'elles étaient lucratives. Donc, je pense, en général, on dit qu'il faut reconnaître que le gouvernement joue un rôle, l'État joue un rôle dans l'économie, il soutient le secteur privé, et ce qu'il faut faire, c'est de soutenir au moins au même niveau l'entreprise collective, mais en tenant compte de sa spécificité, ce qu'elle est et ce qui est sa mission dans la vie. Alors, la grande question, on critique beaucoup le capitalisme, on dit, bon, c'est un système sans fin d'augmentation de la production et de la consommation, et compte tenu du caractère limité des ressources de la planète, ce n'est plus le système qui peut être soutenable à long terme. Et on regarde du côté de l'économie sociale en se disant, bon, mais peut-être que la part de l'économie sociale dans l'économie devrait croître. Mais alors, expliquez-moi pourquoi, à production égale, à satisfaction d'un besoin égal, une entreprise d'économie sociale serait mieux qu'une entreprise capitaliste en général? Mais en général, parce qu'on dit souvent dans le code génétique de l'entreprise d'économie sociale, on a une vision de développement durable. Parce qu'une entreprise d'économie sociale, il est né d'un besoin collectif, il est ancré dans une communauté, et donc géré par des gens qui vont rester longtemps, qui sont là pour durer aussi. Et c'est un des problèmes avec des entreprises capitalistes traditionnelles. Ils viennent, on l'a vu au Québec, toute notre histoire, c'est ça, de venir exploiter les ressources, puis quand il n'existe plus de ressources, on s'en va. Quand les gens vivent dans une communauté, ils ont tous les intérêts à ce que cette ressource soit renouvelée et donc qu'on gère des choses avec une vision à long terme. Et l'autre élément, évidemment, c'est que les entreprises d'économie sociale, ils ont une tendance, à cause de ça, d'internaliser ce que l'entreprise privée va externaliser, c'est-à-dire que les dégâts qu'on génère, le chômage qu'on génère, des impacts négatifs sur l'environnement, ça, c'est pas le problème. L'important, c'est de récompenser des actionnaires qui n'ont pas de fidélité au territoire. Une entreprise d'économie sociale va tenir compte, en général, c'est sûr qu'il y a des cas d'exception, de cette réalité-là. Donc, pour le gouvernement, ça devient un bon investissement pour tout le monde parce qu'on est en train de prendre en compte ce qu'on appelle la triple réduction de compte, quels sont les impacts, non seulement financiers, mais sociaux et environnementaux, et donc nécessairement moins de coûts pour la société parce qu'on se préoccupe de ces questions dans le processus même de production de biens de service. Et le gain de profit n'est pas le motif de l'économie sociale et une entreprise qui est rentable, qui satisfait les besoins et qui réussit à rémunérer ses travailleurs, n'a pas besoin de grossir si elle décide de ne pas grossir. Oui, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas besoin de chercher des rendements financiers. Il faut qu'ils soient viables, il faut qu'il y ait des surplus. Mais je veux dire, il peut avoir une vision très à long terme puis c'est une question de survie puis continuer à répondre. D'ailleurs, c'est un des enjeux qu'on a pour l'expansion de l'économie sociale, c'est compte tenu de la façon que nos marchés fonctionnent, etc., comment on peut s'appuyer sur les entreprises qui sont enracinées localement et prendre la place qui nous revient dans l'économie de demain. On dit souvent que les entreprises d'économie sociale sont fragiles et puis, bon, ça commence, c'est plein de bonne volonté, mais c'est un peu mal organisé puis ça meurt rapidement. Là, maintenant, est-ce qu'on a assez de champs de recul pour voir quelle est la capacité de survie, la résilience des entreprises d'économie sociale? Il y a beaucoup d'études qui démontrent que les entreprises collectives durent plus longtemps et sont plus efficaces et plus efficaces. On l'a vu dans la récente crise financière où la valeur des portfolios de la plupart des fonds d'investissement a baissé d'au moins 30 % et que, d'une façon constante, nos propres outils au chantier, parce que nous, on fait de l'investissement, on est resté tout à fait stable et même, ça a augmenté un petit peu. On l'a vu, par exemple, l'histoire de l'habitation coopérative et semble lucratif au Québec, l'économie sociale a 30 ans. Pas de faillite, mais pas de faillite. Personne n'a perdu sa maison. Alors, imaginez si on avait appliqué ça pour répondre aux besoins des gens qui avaient besoin d'un logement décent aux États-Unis. Peut-être qu'on n'aurait pas eu toutes les crises de Fannie Mae et Fannie Mae qu'on a vues. Alors, c'est sûr que ça, des études le démontent d'une façon de plus en plus claire. Et ce qui est une bonne nouvelle parce que ça fait en sorte que maintenant, les investisseurs privés qui ont perdu leur chemise commencent à regarder l'économie sociale avec beaucoup d'intérêt. Alors, je me dis, bon, ça, c'est déjà une indication que ça va bien. Alors, on comprend que ceux qui créent la coopérative ou la communauté qui crée la coopérative donc doivent trouver du capital peuvent investir. Mais est-ce que quelqu'un qui nous écoute, qui dit, bien, moi, justement, je veux vendre mes actions de bombardier ou j'ai perdu ma chemise dans Nortel ou dans Enron, est-ce que je peux investir dans l'économie sociale? Est-ce que ça existe, ça? C'est-à-dire qu'il y a des petites initiatives à niveau, par exemple, la Caisse d'économie solidaire qui va prendre des dépôts de leurs membres, des épargnants qui acceptent ou qui demandent que ça soit prêté à des entreprises collectives. Il y a certains de nos épargnements de proximité au Québec comme ailleurs, mais c'est sûr qu'à une plus grande échelle, pour l'instant, on a encore du travail et on y travaille parce que l'enjeu, c'est que quand on investit normalement dans une entreprise privée, on achète des actions. Quand on a une coopérative ou un organisme ambulatif, par définition, ça appartient à ses membres, par définition, ou ses usagers, par définition, c'est la primauté des personnes sur le capital, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu apportes beaucoup de capital que tu vas avoir beaucoup de contrôle sur l'entreprise, au contraire. Et donc, ça fait en sorte que les fonds plus traditionnels ne viennent pas vers l'économie sociale parce qu'ils ne savent pas qu'on n'a rien à leur vendre. Ce qui se travaille ici, aux États-Unis, au Brésil, dans différents endroits de la planète, c'est de voir comment on peut commencer à créer un marché secondaire un peu comme on a une bourse et on veut vendre des actions de Bombardier. On va aller à la bourse, quelqu'un d'autre va les acheter. Mais là, il n'est pas question d'acheter des actions des entreprises et des économies sociales. Non, c'est pas question. C'est ça. Il faut créer des espaces intermédiaires. Il faut revoir un peu. Ça va avoir des obligations, donc des titres de prêts. C'est ça. Mais ça va... Pour l'instant, c'est possible, dans certains cas, pour des institutions, en tout cas, de financement, pas encore pour les individus. Mais il y a des gens qui vont dans ce sens-là de dire qu'il faudrait qu'on arrive à pouvoir permettre aux individus d'investir par des intermédiaires, évidemment, dans ces projets-là. Et je pense qu'il y a de plus en plus une soif pour ce genre d'investissement-là. Pour l'instant, les chiffres que nous avons, puis c'est très difficile à décrire parce que ça dépend de ce qu'on calcule, mais on peut penser qu'au Québec et au Canada, à peu près 6 % du produit intérieur brut et du domaine de l'économie sociale. En France, on a vu le chiffre de 11 %, peut-être 7 % aux États-Unis. On est dans ces zones-là. Donc, ce n'est pas minuscule à 1 %. Ce n'est pas insignifiant, mais ce n'est pas encore d'un niveau compétitif, disons, avec l'industrie privée où vous seriez à 25 % ou à 30 %. Comment faire si on décidait, si on décidait, bon, politiquement, c'est une voie de l'avenir, on devrait avoir une plus grande part de notre production qui soit sous le mode de l'économie sociale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais il y a deux, trois choses. Bon, premièrement, comme vous dites, il faut que ce soit une décision politique. Il faut que ce soit une orientation, de reconnaître que notre économie est plurielle. et donc, ce n'est pas une question d'hierarchie. Si le privé, il ne veut pas, on va le donner à l'économie sociale, mais que l'économie sociale a ses avantages et donc, on va, par exemple, dans les achats. Il faut voir qu'au Québec, je pense que c'est 50 % de notre économie, si tu regardes ce qui est directement sous le contrôle du secteur public ou qui est donné en contrat, c'est à peu près la moitié de notre économie. À la journée que le gouvernement, les municipalités, etc., décident qu'ils vont privilégier les entreprises qui sont bien enracinées et qui sont là pour durer, on pourrait, d'une façon substantielle, vers les politiques d'achat avancées. Et dans certains pays et dans certaines municipalités, des choses avancent dans cette direction-là. En ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui empêchent les entreprises d'économie sociale à avoir accès aux contrats publics? C'est-à-dire, puis l'autre élément, ce qui empêche dans certains cas, c'est l'accès du capital. Dans d'autres cas, effectivement, le genre de critères qui sont mis, nous exclure jusqu'à un certain point parce que ce soit une certaine expertise qu'on n'a pas déjà. Tu sais, on sait comment les appels d'offres peuvent être contrôlés pour viser le bon gagnant. On a trop vu de ça. Donc, ça, c'est effectivement un problème. Comme je dis, l'accès du capital pour pouvoir prendre des marchés plus gros. La capacité, nous, d'ailleurs, par exemple au chantier, on travaille et on pense pouvoir lancer ça dans la prochaine année, carrément une plateforme informatique qui va permettre de trouver les bonnes entreprises, de voir les opportunités, de créer des consortiums pour qu'on puisse mettre plusieurs entreprises ensemble et aller les chercher. Donc, il y a un enjeu des entrepreneurs, du mouvement de développer cette capacité-là, mais il y a un enjeu d'accès du capital et surtout, il y a un enjeu d'une volonté publique de faire ça. Est-ce qu'il y a des endroits où cette volonté publique existe? Oui. Par exemple, si on regarde en Europe, il y a eu pendant longtemps et encore jusqu'à un certain point en Italie, ces possibilités pour les municipalités et dans les endroits où ça a été fait, ça a mené à, par exemple, il y a 350 000 personnes qui travaillent dans les coopératives sociales et ça, ça a été développé beaucoup à partir des politiques d'achat. Il y a des... En Italie. En Italie. Il y a en France des municipalités qui ont ça. Vous savez que le gouvernement du Québec, dans la stratégie de la lutte à la pauvreté, ils ont annoncé, et c'est une demande qu'on avait depuis longtemps, qu'ils s'en allaient vers une politique, la promotion d'une politique d'achat socio-responsable. Donc... Est-ce que ça a été fait? Non, ça, c'est... On attend encore. Bien, on attend. On a du travail à faire, mais c'est tout récent, ça. Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux aussi. On va nous répondre que dans le contexte de la globalisation, c'est pas possible parce que c'est des empêchements. Tu sais, on prend la question de la culture, etc., on la sortit du... Tu sais, des marchés accessibles à toutes les entreprises transactionnelles, mais il y a un certain nombre de pressions qui pourraient venir même poser problème dans ce cas-là. Mais une des façons de résoudre ça, c'est de simplement mettre dans les objectifs des appels d'offres des clauses sociales. Il y a des places qui font ça maintenant en Europe. Ils disent, bon, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que vous produisez, je ne sais pas, des bottes, mais on veut qu'un des objectifs, ce n'est pas juste de produire des bottes, mais d'embaucher, par exemple, des personnes marginalisées ou d'être transparent. Donc, si on peut, dans la raison de l'appel d'offres, intégrer des clauses sociales, ça crée un contexte où deux choses, l'une, et les deux sont des bons résultats. Soit c'est l'entreprise des communes sociales qui va l'avoir, soit une entreprise privée qui va l'avoir va devoir agir comme une entreprise des communes sociales. Est-ce qu'il est capable d'en embaucher des personnes marginalisées? Mais ils ne font pas. C'est étonnant quand ils ne font pas. Et pourtant, où est-ce que tu trouves? Si on va prendre des engagements vers la communauté, on va... Donc, il y a des façons, si vous ne voulez pas, de contourner, mais de faire face à des réalités de la globalisation en apportant ces avantages-là. Mais l'enjeu, c'est vraiment une volonté politique de le faire. Nancy Nintam, merci beaucoup pour ces explications. Et vous avez choisi une plage musicale pour illustrer notre propos. Laquelle et pourquoi? Bien, j'ai choisi la chanson Anthem de Leonard Cohen simplement parce que je trouve qu'un propos qui tourne dans ma tête quand je suis découragée et j'ai l'impression qu'on est devant une mur et que ça ne changerait pas parce qu'il dit à un moment donné « there's a crack in everything and that's where the light goes in. » Il y a une fêlure dans tout. Il y a une fêlure dans tout et c'est là, par là, qu'il passe la lumière. Et je me dis, on a une bataille à faire, mais je me dis, dans tout ce qui ne fonctionne pas dans le système économique, il y a quand même des failles importantes et je pense que l'économie sociale est en train de rentrer dans ces failles-là. Alors, je me suis dit, il y avait un peu de symbolique et évidemment, je suis un inconditionnel de Leonard Cohen alors ça va aller les deux ensemble. Nous sommes deux, Nancy. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour tout ce que vous faites et nous écoutons grâce à Nancy Nintam, Anthem du Montréalais, Leonard Cohen. The Birds They Sing At the Break of Day Start Again I Heard Them Say Don't Dwell On What Has Passed Away Or What Is Yet To Be Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écoutée. Si vous voulez la revoir ou revoir des émissions précédentes, elles sont toutes disponibles sur le site serium.ca. Vous verrez également sur le site les annonces de nos activités publiques à venir. Vous y êtes bien sûr conviés. Je remercie l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognan Goueriev et Charlène Ricard et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501